Vous êtes sur RTL. Bonjour Mohamed Iyad. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va faire connaissance, si tu le veux bien. Est-ce que je peux te tutoyer ? Oui, bien sûr. Alors Mohamed Iyad, tu as 15 ans, tu viens de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône et le 28 août dernier, tu as remporté le prix du meilleur jeune lecteur de France, catégorie collège qui était organisé par l'émission de France 5, la grande librairie. Mohamed Iyad, tu t'attendais à vivre tout ça ? Pas vraiment et même pas du tout. C'était une grande surprise et je suis content d'avoir vécu ça parce que ça a complètement changé ma vie. C'est que du bonheur que je vis depuis que j'ai gagné le concours et depuis que j'ai participé au concours. Il ne m'arrive que des choses géniales. Comment tout a commencé en fait ? Alors tout a commencé cette année, je veux dire à l'année de 3ème. J'ai commencé le théâtre. Je venais de découvrir la scène en fait. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est. Mais il y a quelqu'un qui t'a dit il y a du théâtre cette année, viens essayer ? Exactement. Moi je ne savais pas ce que c'était le théâtre exactement. Moi au départ je faisais du hip-hop. Je m'étais habituée à la scène mais c'était autre chose. C'était avec mon corps. Et aussi j'avais du mal à parler. Comment ça tu avais du mal à parler ? Je bégayais, je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à bien exprimer. Des fois je faisais des... J'essayais de faire des phrases mais ce n'était pas complet. Des fois j'abandonnais en fait. C'était un manque de confiance en soi. Tu n'étais pas très bon en français ? Si, la matière en général j'étais bon. Mais le fait de parler, de m'exprimer devant quelqu'un, c'était un problème. L'oral te faisait peur ? Voilà. J'avais peur de l'oral. Mais je participais mais en fait dès que je voyais que j'avais du mal, j'abandonnais. Du coup les professeurs se disaient mais vas-y continue ta phrase. Mais moi je baissais la main quoi. Non laisse tomber, laisse tomber. Et donc qu'est-ce qui fait que tu arrives dans un cours de théâtre ? Comment ça se passe ? Alors moi j'ai fait du hip-hop. Et ma prof de théâtre que je connaissais de base parce que je faisais du latin et c'était une prof de latin. Voilà. Et j'avais fait un spectacle et elle était venue pendant spectacle. C'était un spectacle de hip-hop. Et à un moment j'ai parlé, j'avais fait une phrase dans ce spectacle, je devais dire quelque chose. Et là elle s'est dit, ah lui il est pas mal, il devrait faire du théâtre. Du coup à la fin elle m'a dit, toi fais du théâtre l'année prochaine. En plus il y a une classe horaire aménagée qui tombe juste l'année où tu passes en troisième. Du coup je lui dis, bon ça m'intéresse pas trop. Elle m'a dit, il y aurait un projet avec le hip-hop. Et ça, ça m'avait amadoué. Et elle s'appelle Madame comment ? Madame Logier. Madame Logier du collège Jean Moulin, c'est ça ? C'est quand tu étais en troisième. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire du théâtre ? Tu disais mieux m'exprimer, mais quoi d'autre ? D'avoir confiance en moi, mais vraiment. En fait j'arrivais à faire, je faisais du sport. J'arrivais à m'exprimer avec mon corps. Mais le problème qui me faisait que j'étais mal dans mon corps, c'était la parole. J'arrivais pas à m'exprimer du tout. Et le théâtre ça m'a appris à prendre confiance en moi, à me mettre bien, à respirer surtout, et à bien parler. Et là c'est incroyable parce que je fais des phrases en continu. Et ça je savais pas faire avant, vraiment. Tu sais que c'est la première fois qu'au bac, avec la réforme du bac, il va y avoir un grand oral. Alors toi là, tu n'es qu'en seconde. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux élèves qui ont peur ou qui ne voient pas d'intérêt à s'exprimer de manière orale ? Moi aussi j'étais comme ça il y a un an. Et en fait il faut foncer dans tous les projets que les professeurs nous proposent. Parce que ça apporte que du plus. Et si j'en suis arrivée là, c'est vraiment grâce aux professeurs et aux projets scolaires. Et vraiment, si j'ai un conseil à dire aux étudiants, aux élèves, c'est de foncer. Bien sûr de réfléchir, mais de se dire que c'est pas rien. C'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup dans la vie. Et là moi ça m'a apporté que du plus. Et j'espère que ça continuera. Ce sont tes parents qui t'ont donné le goût de la lecture ? Eh bien mes parents, ils voulaient me faire lire. C'est-à-dire que moi de base, je suis pas trop attirée par la lecture. Je lis quelques livres, mais c'était pas une passion. Et en fait dès que j'ai commencé le théâtre, dès que j'ai participé au concours, ça a été une sorte de révélation pour moi. En fait j'ai découvert la lecture d'une différente façon. Avant je disais que ça va être chiant, c'est long. Mais maintenant quand je suis dans l'histoire d'une lecture, c'est comme quand je regarde un film ou une série, je suis plongée dans l'histoire. Papa est ici avec nous, on voit bien qu'ils veillent sur toi. Tes parents, ils font quoi tes parents dans la vie ? Alors mon père est chauffeur poids lourd. Ils livraient les marchandises à des pharmaciens par exemple, ou à des marchands. Et ma mère est assistante maternelle. Et donc eux te disaient, lis Mohamed Yad, lis c'est important. C'est ça qu'ils te disent ? Exactement, c'est ça. Ils me disaient, lis, lis, mais ça t'apporte que du plus. Moi bon, je les écoutais pas trop. Mais là je vois ce qu'ils veulent dire et ce que ça peut m'apporter. Quand tu t'es retrouvée à Paris à la télé, tu avais le trac ? Alors d'abord on a fait une répétition, le jour avant de passer à la télé, ou avant l'émission. Et j'avais le trac plus que le jour J en fait. Je savais pas où j'étais, je voyais les lumières. J'ai vu François Bunel qui passait devant moi, j'ai dit, ah lui je l'ai vu à la télé. Mais j'avais la pression et tout. Et j'ai fait ma répétition, j'ai fait quand même deux erreurs. Et le lendemain, mes professeurs m'ont dit, pose-toi pas de questions. Si t'es là, c'est la meilleure chance du monde. Et vraiment, c'est vrai. C'est moi qui lisais pas ou qui n'arrivais pas à parler avant, il y a un an. Maintenant je me retrouve à participer à un concours, avec des finalistes, sur 140 000 participants. Et alors qu'il y a un an, ou quelques années, je savais pas faire une phrase correcte. Et ça c'est le truc le plus incroyable. Ils m'ont donné plein d'exos à faire, respirer avant le spectacle, je vais appeler ça comme ça. de respirer, de faire des exos de confiance en soi en fait. De concentration. De concentration, exactement. Fermer les yeux, rester dans son coin, respirer, relire quelques phrases pour se remettre le texte en tête. Et ça, ça m'a vraiment aidée. Et je voulais juste dire un truc, c'est que j'ai moins stressé pendant l'émission que sur des spectacles que j'avais fait. C'est incroyable. Tes collèges, tes camarades au collège, comment ont-ils réagi ? T'es la star du BAU ? Je suis pas la star du BAU. Mais j'ai beaucoup d'amis qui me disent, c'est incroyable ce que t'as fait. Ils sont vraiment fiers de moi. Et c'est là où je vois que des amis sont vraiment fiers de moi. Ils me regardent avec admiration. Mais c'est vraiment mes amis. Donc pour moi ça change rien. Mais eux, ils sont super contents. Et je suis content qu'ils soient contents de moi. Et pour l'image du collège, c'est bien ? C'est merveilleux. Et j'espère que ça va changer l'image du collège. Parce que notre collège, à Ville-Franche-sur-Saône, c'est pas le meilleur collège de notre ville en fait. Mais je voulais montrer que les professeurs se cassent la tête à faire des projets et tout. Et notre collège devrait être le meilleur de ma ville. Et j'espère que ça changera. Que les autres personnes verront qu'il n'y a pas que des voyous, que des gens qui sortent de ce genre de collège. Quand tu lis comme ça à haute voix, qu'est-ce que tu ressens en toi ? Alors, je ressens moi la sensation qu'on m'écoute. Et que le public est attentif à ce que je dis. Qu'on m'écoute, qu'on est conscient de ce que je dis. Et que vous voyez quand le spectacle, quand les lumières s'éteignent. Et que là, il n'y a plus de bruit. Et que vous êtes le seul à parler sur scène. C'est la sensation, la meilleure sensation du monde. Et c'est pour ça que j'adore remonter sur scène. C'est ça que tu veux faire plus tard ? Oui, j'adorerais faire du théâtre, être comédien, faire du cinéma, pourquoi pas. Mais c'est un truc que j'aimerais faire plus tard. Tu as lu, le jour du concours, un extrait des Misérables de Victor Hugo. Tu peux nous lire quelque chose ? Oui, j'ai apporté un livre. C'est un recueil de Laurent Godet. Le livre s'appelle De sang et de lumière. Je vais vous lire un extrait de Et pourquoi pas la joie ? C'est un texte qui me tient à cœur. Parce que c'est celui-là qui m'a permis de me qualifier pour la toute première fois. Et j'ai envie de le lire avec vous. On t'écoute. Pour vous. Mère, c'est ainsi que tu m'as appelée ? Mère, tu crois avoir besoin de ce mot pour t'approcher de moi ? Tu crois qu'il est préférable de le brandir avant tout autre mot pour que je tourne la tête et te laisse parler ? Mère, que tu prononces avec hésitation, parce que tu en doutes de toi-même. Mère de quoi ? Tu ne sais pas. Mère de si loin, puisque tu me vois pour la première fois. Mère dont le visage ne te rappelle rien. Au point même de ne pas savoir si cette expression sur mon visage est un sourire ou une tristesse de l'âme. Au point de ne pas savoir si je vais me mettre à crier ou à te demander ta main pour la serrer. Mère, ce mot, laisse-le derrière toi. Tu n'en as pas besoin. Bravo, bravo Mohamed Yad. C'est difficile de reprendre la parole après ça. Écoute, on te souhaite ici de réaliser tous tes rêves. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada